La situation consécutive à une panne intervenue à l'usine de Kermomarsar qui a installé un malaise chez les populations avec notamment des manifestations dans certains quartiers de Dakar. Alors pour le moment, le dépannage se poursuit et en attendant un retour à la normale, le président de la République Macky Sall s'est déplacé sur place et s'est engagé à payer les factures d'eau du mois de septembre et d'autres mesures également sont annoncées. Cela va être le thème qui va être abordé à l'entame de cet entretien avec M. Abdelaziz Diop, conseil spécial du président Macky Sall justement. Bonjour M. Diop et bienvenue. Bonjour Omar, merci de l'invitation. Alors, crise inédite qui engage la responsabilité forcément du pouvoir, de l'État. On peut même aller plus loin en parlant d'incapacité à faire face à cette situation-là. Oui, merci de votre invitation. À l'entame de notre entretien, vous soulevez une question cruciale. La coupure d'eau pour 40%, représentant 40% des besoins en eau domestique, les 60 autres pourcents étant naturellement pourvus par la batterie de forage qui existe à Dakar, à Guéoul, de sorte que, ainsi d'ailleurs que l'a suggéré le président de la République, les 60% devraient être partagés au nom de la solidarité entre Dakarois, entre Sénégalais, en attendant que le dépannage de l'ouvrage de Cormo Marsar soit fait. Au dernier conseiller des ministres de jeudi dernier, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Pape Diouf, a invoqué l'optimisme des techniciens sur place pour qu'on revienne à la normale le plus rapidement possible. D'accord. Alors, maintenant, quand vous invoquez la responsabilité de l'État, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous ne pouvons pas dire sur ce sujet-là autre chose que ce que nous avons dit en 2009. Quoi ? Plusieurs années auparavant, lorsque nous avons été conviés à participer à la réalisation d'un dossier dans le numéro 4 de l'Hébdomadaire La Gazette. Donc, je renvoie les lecteurs et les lectrices, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent à ce numéro spécial, à ce dossier, sur la problématique de l'eau dans une grande agglomération urbaine comme Dakar. Dossier qui portait votre signature ? Le dossier 1 des articles du dossier portait votre signature. Et vous disiez quoi ? Nous y reviendrons. Je veux simplement dire que je ne saurais dire en 2013 le contraire de ce que j'avais dit en 2009, alors que je n'étais pas, à l'époque, conseiller de quelque chef d'État que ce soit. C'était quoi ? Maintenant, avant de dire c'était quoi, puisque certainement nous parlerons d'une politique, d'une meilleure politique de gestion de l'eau, qui fait en sorte que, que l'on soit en milieu urbain comme en milieu rural, qu'on puisse accéder à l'eau potable. Je pense que vers la fin de cette partie-là, nous y reviendrons. Maintenant, comment situer les responsabilités ? On ne peut situer les responsabilités qu'en invoquant les acteurs. Et principalement, il y en a trois. Il y a l'État du Sénégal, qui a vocation à définir la politique de l'eau de la nation, prérogative qui incombe au chef de l'État, la seule personnalité que la Constitution reconnaît comme celle qui doit définir la politique de la nation, que son gouvernement doit mettre en œuvre. Donc, c'est le premier acteur, l'acteur principal. Le second acteur est un fermier. Pourquoi ? Parce qu'il est lié à l'État par un contrat d'affirmation. Il s'agit de la Sénégalaise des eaux, qui est une personne privée. Ensuite, il y a un troisième acteur, qui est une personne publique, qui est également un second fermier, parce que lié à l'État par un contrat d'affirmation. Ça veut dire quoi, un contrat d'affirmation ? Ça veut dire que les fermiers que sont la Sénégalaise des eaux, la SDE et la SONES, ces deux fermiers ne réalisent pas les investissements initiaux. C'est l'État qui réalise les investissements initiaux. Sargent aux deux fermiers, au titre de la fermage, d'assurer la fourniture d'un service public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque les deux fermiers n'assurent plus la fourniture du service public, ils dérogent à l'affirmation, au contrat d'affirmation, ce qu'il est lié à l'État. À partir de cet instant, il ne fait aucun doute que la première responsabilité leur incombe dans la fourniture de ce service public de l'eau. Vous voulez ici dissocier la responsabilité de l'État et de l'autre fermier dont vous parlez, la SONES. Dès lors que depuis 1993, il y a la privatisation de l'approvisionnement en eau domestique des ménages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État, après avoir réalisé les investissements initiaux sur les ouvrages, les équipements pour l'approvisionnement en eau, en milieu urbain particulièrement, singulièrement pour l'agglomération de Dakar, à partir de cet instant, il n'est pas acceptable du tout que la fourniture du service public de l'eau soit entravée durant la période qui d'ailleurs se poursuit, et se poursuit au grand âme des populations sénégalaises de l'agglomération Dakaroise. Donc finalement, ce service public de l'eau est confié à la SONES par l'État. La SONES a en charge les infrastructures, la SDE a en charge la distribution de l'eau. Voilà les deux fermiers, partenaires de l'État, au titre de la fermage, qui doivent fournir le service public de l'eau. Quand ces deux fermiers n'assument pas, ne se conforment pas au contrat, c'est que nous voulons la situation que nous avons en face de nous. Naturellement, le Premier ministre est bien fondé de taper du poing sur la table pour dire que cette situation-là doit rentrer dans l'ordre. Une fois que la situation est rentrée dans l'ordre, et on peut croire le ministre de l'Hydroïque et de l'Assignissement, qui au dernier conseil des ministres, parle encore une fois de l'optimisme des techniciens sur le terrain pour qu'on revienne à la normale le plus rapidement possible. Mais revenir à la normale le plus rapidement possible ne signifie pas qu'il faut être regardant sur la fermage. Le contrat qui lie l'État aux deux fermiers, la Sénégalaise des eaux et la SONES. Et si on essaie bien de comprendre ce contrat de la fermage, l'ouvrage, c'est un ouvrage de l'État du Sénégal, via la SONES. Et l'ASDE, naturellement, est chargée de l'entretien et de la distribution de ce taux. Finalement, c'est l'État. Bien entendu, je dis que la politique de l'eau, l'accès à l'eau, l'accessibilité à l'eau au Sénégal, la politique qui permet cela, incombe à l'État. Mais l'État ne peut pas être présent partout, dès lors qu'il s'agit de la fourniture d'un service public. Il faut que l'État, à un moment donné, fasse des concessions, et ici il s'agit d'affaires marges, pour que des sociétés reconnues pour leur expertise et pour une longue expérience avérée, un peu partout dans le monde, prennent à bras le corps ce problème-là, dès lors que la privatisation a aidé. Cela ne le dédouane pas quand même, parce qu'il a un pouvoir régalien. L'État, justement, cela ne peut en aucun cas dédouaner l'État. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'État doit en permanence veiller au respect du contrat par les deux fermiers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au dernier Conseil des ministres, le président de la République a suggéré, et a décidé d'ailleurs, à ce qu'il y ait une veille sur les secteurs stratégiques, pour éviter que pareilles situations ne se produisent, en particulier dans la grande agglomération d'Acaro. D'accord. On verra plus tard les responsabilités des acteurs directs impliqués dans cette histoire, avec l'audit qui est annoncé. Mais on relève quand même ici un certain tâtonnement de l'État, ou du pouvoir, si on veut, parce que, dans un premier temps, on a vu une incapacité de prévenir, d'autant qu'il y avait une première panne. Deuxièmement, la communication autour de la crise, on a annoncé plusieurs fois le retour à la normale, et ça n'a pas été le cas. Si on a annoncé le retour à la normale, on a annoncé adosser à la communication de la Sénégalaise des eaux, puisque la Sénégalaise des eaux est chargée de la fourniture de ce service public de l'eau. Donc, adosser à la communication... C'était moins l'État que la... Oui, que la Sénégalaise des eaux. Adosser à la communication de la Sénégalaise des eaux, parce que c'est là où les techniciens se déploient, sur le terrain, pour assurer la distribution de l'eau, pour que l'eau soit dans les mélanges, chez les abonnés. C'est la raison pour laquelle les abonnés sont fondés à entrer en colère, simplement parce qu'ils paient un service qui ne l'aurait pas rendu. Donc, adosser à la communication de la Sénégalaise des eaux, l'État a pris la Sénégalaise des eaux au mot, mais le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement s'est ravisé, en disant que la SDE n'a pas dit la vérité aux Sénégalaises et aux Sénégalais dans cette affaire-là. Ça suppose quoi ? L'État aussi ? Non, je dis encore une fois, c'est adossé à la communication de la Sénégalaise des eaux que l'État, qui a confiance à ce fermier-là qu'est la Sénégalaise des eaux, a repris la communication de la SDE. Simplement parce que l'État n'intervient pas directement sur le terrain. Une fois qu'il a réalisé les investissements initiaux, l'État fait confiance à un fermier qui doit assurer la fourniture de l'eau à tous les abonnés, en particulier dans l'agglomération des carroises. Mais en définitive, c'est l'État qui assume. Bien entendu. L'État assume parce qu'encore une fois, sa responsabilité en matière d'approvisionnement en nous, on en parlera certainement, d'approvisionnement en courant électrique, lui incombe. Notre condition de vie, notre qualité de vie, incombe d'abord à l'État du Sénégal. Parce que c'est l'État du Sénégal qui définit de manière souveraine la constitution reconnaissant le président de la République comme la seule institution qui doit définir la politique de la nation. Il appartient donc à l'État de définir une politique de l'eau, une politique de l'énergie pour que les besoins vitaux pour ce qui est de l'eau, de l'agriculture, de l'industrie et des ménages soient des besoins couverts en quantité et en qualité à un coût pénable. D'accord. Donc on s'est fie à la parole de la SDE, mais il semble d'après certaines informations que cette dernière, la SDE, avait sonné l'alerte depuis longtemps. Mais que l'État peut-être n'a pas pris ses responsabilités. Si la SDE a sonné l'alerte, ça veut dire que la SDE devait prendre ses responsabilités au titre du contrat qui le dit à l'État. C'est-à-dire, il me semble que j'ai été assez clair au début de notre entretien en disant que dès lors qu'il y a affaire-mange, l'État fait les premiers investissements. Et là, il y a deux fermiers. La Sones, qui est une personnalité, qui est une personne publique, et la SDE, qui est une personne privée, côté infrastructure, la Sones, côté distribution, la SDE. Mais la SDE doit veiller à ce que les ouvrages dont l'État est l'investisseur principal, bien avant la signature même des termes du contrat de la fermage, soient opérationnels pour que la distribution de l'eau soit assurée. Oui, mais l'État, ça même, doit veiller à la qualité de l'ouvrage qu'il donne à la SDE. Tout à fait. Ça, c'est la qualité des investissements. C'est le suivi des investissements. C'est des investissements, les renouvellements nécessaires. Du point de vue des infrastructures, il s'agit de la Sonesse. Évidemment, il faut veiller à tout cela pour que le service public de l'eau ne soit jamais interrompu. En particulier dans l'agglomération d'Akaroise, qui est une agglomération aujourd'hui qui regroupe de 2,5 millions de personnes. Plus 3 millions même. Plus 3 millions même. Et en 2020, cette agglomération pourrait avoir une population qui se situe entre 3 et 5 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'il faut faire en 2020 ? D'ici là, comment repenser la politique de l'État ? On va y revenir. Alors, pour rester toujours dans la gestion de la crise, Le président Macky Sall, je l'ai rappelé tantôt, est allé sur le terrain et annoncé des mesures. Mais son premier propos aux allures de menaces a fait l'objet de beaucoup de réactions. Notamment chez les jeunes de Yanamar, qui n'ont pas compris en vérité cette posture-là du président Macky Sall. Que le président Macky Sall ait dit que ce n'est pas un peu le lendemain qu'on y arrive, je ne vois pas pourquoi on commenterait cela autre mesure. Cela dit, le président Macky Sall a fait ce qu'il a cru bon de faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rentrer au pays. Alors que, chacun le sait, je pense que nous y reviendrons en parlant de la 68e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, les obligations, les devoirs internationaux du chef de l'État transcendent, et je pèse mes mots, transcendent ces obligations nationales d'obéissance. Il en est ainsi. C'est ainsi, c'est sur ce socle-là que repose... Je termine. C'est sur ce socle-là que repose...